Bonjour Youtube, bienvenue sur un nouveau Let's Play en live Un nouveau entre guillemets Puisque ça va être le premier DLC de Doom Eternal Au moment où tu vois cet épisode Youtube Le DLC est entièrement enregistré et ça a été fait en live Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch Les lives c'est souvent le mardi soir et le jeudi soir Et puis on passe des bons moments Tous ensemble à découvrir des jeux Et à discuter également Voilà pour la petite auto-promo Et puis je vais cliquer sur le bouton pour lancer The Ancient Gods Part 1 Avec un magnifique accent anglais Comme d'habitude Et c'est parti Pour devenir un inarratable tueur de démons Vous devez maîtriser tout votre arsenal Chaque mort a quelque chose Ok oui je sais Et on va continuer en fais moi mal C'était déjà assez Ah oui d'accord Et en plus il y a une petite ligne en rouge Je ne sais pas si vous arrivez bien à la lire Mais plus de démons Parce que c'est le DLC Donc ça va être encore plus dur Donc c'est parti Le fais moi mal Et je ne sais absolument pas de quoi ça parle Effectivement je ne vais pas préciser D'où m'éternel Je l'avais vu Chez notre cher ami Mafia Mais Il n'a pas fait le DLC en live Donc je ne connais absolument rien Je ne sais pas de quoi ça parle Je ne sais pas ce qui nous attend Est-ce que des choses pires que le maraudeur On va voir Et vous avez un petit précédemment Les forces de l'enfer s'abattirent sur terre Et le Doom Slayer revint au secours de l'humanité Les prêtres de l'enfer furent abattus Et le Slayer porta alors sa vengeance Jusqu'aux cieux même Pour mettre un terme à l'invasion démoniaque Là il défia les Makers Les anges trompeurs Et vainquit l'ancienne Khan Qui les avait pervertis La conquête de la terre fut empêchée Mais une nouvelle menace est maintenant apparue Oui je lis vite parce que si le texte s'en va Les démons restés à Urdak Ont corrompu ce royaume Autrefois béni Et menacent d'utiliser la dimension supérieure Comme autoroute vers de nouvelles conquêtes Si personne ne les bannit L'existence de toute chose sera en péril Pour les arrêter Le Slayer doit maintenant trouver le Séraphin Une personne mystérieuse de son passé Il n'y a que lui qui puisse guider le Slayer A celui capable de repousser les démons d'Urdak Et les empêcher de revenir Une fois de plus Je savais qu'il était là Monsieur La tempête perturbe le signal Mais on devrait pouvoir le téléporter Sur le pont principal Docteur Hayden Tout est prêt pour le lancement monsieur Quand vous voulez Sans le Séraphin Nous ne pourrons reprendre le contrôle d'Urdak Vous avez brisé le seau Réveillant l'icône du péché dans leur monde L'équilibre entre leurs deux dimensions A été rompu Lorsque les démons se sont emparés d'Urdak Portail près dans 3 2 Petit changement de voie sur Samuel Hayden J'ai l'impression Et de l'eau C'est pas souvent qu'on a de l'eau dans Doom Très joli Et ça change d'ambiance L'UAC ne se délestera pas du Séraphin Sans combattre Alors Complexe Atlantica de l'UAC Evidemment qu'on va faire de la lecture Evidemment Cette gigantesque plateforme océanique N'est officiellement que la principale station De recherche climatologique et environnementale De l'UAC L'Atlantica abrite des centaines de scientifiques Et d'ingénieurs Et c'est à son bord Que des recherches vitales A la survie de l'humanité Furent menées à l'aube De la crise énergétique mondiale Qui offrira à la Terre Le temps nécessaire A la démocratisation de l'énergie argent Mais inconnu de tous Même des employés présents A bord de la station Une deuxième structure Fut construite sous la première Dissimulée dans les profondeurs D'une énorme tranchée sous-marine C'est là que se trouve le corps du Séraphin Soigneusement entreposé Après qu'il soit arrivé dans notre dimension Et transférer sa conscience Dans un clone Afin de lui permettre d'évoluer Parmi les humains Du coup Petite carte Parce que Évidemment on repart A la chasse Au secret Et il y en aura un En face de lui Sous-titrage Société Radio-Canada Et il y en aura Alors prends-moi Je me trompe dans mes touches Ne vous inquiétez pas On va s'assortir Voilà On remet ça On remet ça Parfait Descendre Le jeu vous fait pas commencer Doucement Il considère que Évidemment vous avez fait Le jeu principal Alors la suite est par là On va quand même fouiller Bonne soirée Winters Merci d'être passé Et à la prochaine Oui tout à fait Là on est vraiment dans le Full découverte C'est par ici Oh mais non Pas toi Toi par contre Tu pouvais attendre Avant de revenir D'accord Le jeu D'accord Le jeu a changé Tous mes modules C'est pas grave C'est pas grave Je vais m'en sortir Je vois et par la vie la carte bleue elle est récupérée du coup d'air ah bonjour ah d'accord c'était ça comment est-ce que c'était ça c'est fermé aïe non je vais peut-être plutôt prendre ça c'est quand même mieux même si j'aime bien le le fait de ah bah voilà ça a manqué ça saute 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 bien mange ok ah bah oui effectivement c'est logique j'ai plus le droit au creuset ah bah il aurait été bien le creuset on va se planquer derrière le bouclier ok bon après avoir affronté l'icône ces petits combats c'est pas ça qui va nous faire peur même si il y a du bon déjà rentrer est-ce que du coup ça a débloqué ça non pas du tout peut-être que je trouve une console pour débloquer la porte je suis bloqué 18 points de vie ça va c'est 17 de trop non attends prends moi ça ouais merci ok c'est encore verrouillé c'est l'autre porte ok très bien ah oui je suis aveugle je voudrais me dire où est-ce qu'il est livre des séraphins partie 1 les séraphins ont écrit lorsque le vide apparut le père le traversa de part en part seul de nouvelles réalités naissaient chaque fois qu'il s'attardait quelque part et lorsqu'il prit du repos Hurdac jaillit de son être le père fit quelques essais et finit par créer Gécade un monde supérieur à Hurdac le père conféra aux habitants de Gécade une ambition dévorante et les priva de toute modération afin que leurs efforts ne soient pas entravés par la moindre indécision dans le même temps où il donna naissance à Gécade le père forgea Davos pour être l'intendant de ce royaume Davos était un primeval l'un des premiers dieux du père et d'une puissance telle que chaque royaume ne pouvait en contenir qu'un livrés à eux-mêmes les esprits de Gécade firent de véritables prodiges dans le but de créer un monde paradisiaque ils apprirent à maîtriser des pouvoirs inimaginables pour créer une société idéale de si glorieuses aspirations remplissaient Davos de fierté mais il en vint à considérer leur mortalité comme une malédiction une fin à laquelle ils ne seraient jamais soumis leur amour de la vie et leur curiosité infinie finirent par les pousser à rechercher l'immortalité Davos lui-même redoutant que son peuple s'éteigne et le laisse seul il fit appel à toute la puissance de Gécade pour percer ce mystère ultime coûte que coûte alors que le père se préparait à élaborer un autre monde il vit que Davos ne cesserait jamais de chercher la vie éternelle quel qu'en soit le prix son amour pour les peuples de Gécade insufflé par le père lui-même n'ayant pas de limite le père comprit que le règne de Davos finirait par devenir une menace pour la création tout entière et que Davos finirait par le défier lui le créateur de toute chose c'est là alors Gécade hors de la myriade de dimensions qui existaient en ses bras Davos rendu foutre rage à la suite de l'abandon de son monde soumis Gécade à sa volonté et les terres dévastées autour des murailles étincelantes d'Imorra commencèrent à pourrir l'acte des plaisirs aux eaux chrysalines se changèrent en marées de sang le palais des gémissements recouvrit les jardins ardennites le père regardait la chute de Gécade dans les ténèbres et savait en lui qu'une telle chose ne devait jamais se reproduire déterminé à éviter que le royaume terrestre ne connaisse la même fin le père bénit ses nouvelles créations avec la connaissance des souffrances et des malheurs mortels afin que ses créatures apprennent à gérir la vie, l'empathie et la paix ok donc on voit comment a été créé l'enfer tout simplement en tout cas ça me semble être la création de l'enfer ok ça n'a pas débloqué ici non très bien ça me tire de tout là-bas j'ai tout récupéré on peut aller en face je crois qu'il y a des nouvelles exécutions ça c'est cool ok pour l'instant tout se passe bien la vie la vie la vie est plus loin ok tourelle la tourelle est un démon mineur à longue portée si vous vous rapprochez trop ou si vous le visez trop longtemps avec votre curseur elle se cache son oeil et son poing faible tirer dessus pour affliger ok voilà allez C'est pas true. Ok ! Ah, il y en a une autre là-bas. Pas toi ! Non ! Voilà ! Ah, t'es pas mort toi ! Je pense que c'est cuit. Evidemment, j'ai été dans le feu. En classique. Tiens ! Ça ressort. C'est bien un petit peu tendu. Voilà, toi tu t'en vas. D'accord. Les ennemis vont aller deux par deux pendant tout le DLC en fait. Ah, il commence à y avoir du monde là. On se barre, on se barre, on se barre. Il va falloir commencer à découper. Il va être découpé. Ok, toi. Très bien. On se barre. 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 Ok Well Je voulais le découper Ah il y avait un bonus Bon c'est pas grave Ouais ouais je le sens Je le sens effectivement Comme tu dis le Eh Roger j'en rajoute encore Ouais ouais vas-y On a encore des stocks Envoyés Tu sors que l'affrontement il dure bien plus longtemps Que ce que tu avais l'habitude dans le jeu de base Alors Il y a une petite vie Là-haut Est-ce que ce serait Un petit saut par ici La clé nous ouvrira l'accès à la main Soyez humble dans votre mission Peu nombreux sont souriants C'est tout l'honneur de se tenir aux présences du Seraffin Ok ça s'est récupéré C'est ce qu'on voulait Et Et La clé rouge Très bien Et C'est reparti Ok 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 Alors évidemment j'essaie d'éviter les éclairs au sol Bonjour, où est passée ma vie ? Ah, je suis bloqué ! Ah non ! Je vais te récupérer une vie. C'est mon problème. Non, non, reste pas là. Chaque fois que je récupère une vie, je me sens trop en confiance. Et après je la perd bêtement derrière. J'aurais tellement dû te... Je ne sais jamais ce que font les bonus à part le berserk. Bon, on va dire comme ça, je l'ai pris. J'aurais servi sur un monstre. J'ai pas regardé s'il y avait des défis. Non, il n'y a pas de défis sur la carte a priori. Je sais que tu m'avais pas manqué. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé, tu sais. Ah oui. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. J'ai regardé. J'ai regardé. Un retour. Mais après, on s'en passait bien. Il pouvait rester en vacances. Il n'y a aucun souci. Le bouton est là. C'est mieux si j'appuie dessus. Ok. Bonjour. Oh, j'ai réussi. Alors, pars-toi. Est-ce que... Il y a une rencontre secrète en dessous. Pareil, je les ferai avec les codes de triche, celle-ci. Ah, mais il est pas mal, lui. Voilà. Ça, je m'y attendais pas du tout. Bien joué, le jeu. Je me suis fait avoir comme un bleu. Ah, bonjour, monsieur. Mais vous, en fait, je m'embête plus. Bon. Je desserai enfin partie 2. Il va attendre 2 minutes. Fais-moi ta vie. Ah. Ils m'ont eu. Je me suis retrouvé un petit peu bloqué, malheureusement. Bon. Moi, le maraudeur est passé. Puis, on peut revoir ce petit plan stylé avec la plateforme qui est là-bas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. J'ai oublié. Voilà. J'ai oublié. Un cent... C'est parti. J'ai oublié. Voilà, c'est pas si compliqué Ok, petite pause lecture Partie 2 Toute première création formée à partir du vide à Hurdac Les séraphins sont assujettis à la volonté du père Ces créatures angéliques l'ont aidé dans ses réalisations, assisté dans ses recherches Et ont jadis traversé toute sa création pour obéir à ses ordres Suite à la bataille d'Eason Cast, le père leur a pris leurs ailes Pardon, je me suis tombé de touche Afin d'expier leur faute, les séraphins érigèrent le Luminarium pour le père Sur l'un des plus anciens fragments d'Urtac Ils furent à l'origine de fières réalisations Notamment de machines capables de contenir les énergies phénoménales de l'essence même de la vie Pour réprimer toute velléité de puissance chez les séraphins Le père leur ordonna de se mettre au service de quiconque atteindrait le Luminarium Leur loi les obligerait à obéir de la même manière à chaque arrivant sans aucun favoritisme Ok Là on va en apprendre beaucoup plus sur les makers, les séraphins, tout ça Ça va être très très intéressant à ce niveau Bah, je vais pas t'accrocher Ok, j'y suis Ah, et du coup la saison 7 La dernière On parle de Clone Wars Pour Youtube Je fais quoi si je tiens là-dessus Et quoi si je tiens là-dessus Ah, merde Il faut que je le fasse entre le premier et le deuxième Alors Non, c'est pas cette touche On va faire ça Mais non, mais Ok, c'est bon, je suis passé C'est pire Plus jamais ça Et oui, le final de Clone Wars Quelle tension Elle est où, elle est où ? D'ailleurs, moi Je vais mourir Je vais mourir C'était sûr C'était sûr À partir du moment On est passé dans mon dos Ça sert à rien que j'aille aller chercher là-dedans Juste la mort par ici Tiens Tiens Mon chat Eh On va faire un petit tour Non 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 Oui, je viens d'utiliser de 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 Missiles de Du BFG Mais Non Ah J'ai pas encore vu Bad Batch Alors Pas de spoil Evidemment J'ai trouvé un truc apparemment Mais je sais pas quoi Ça m'a mis Secret Retrouvé Je ne sais pas quel était ce secret Soit Ok Ça c'est fait On continue à avancer Un petit peu Pour ce premier épisode Bonjour Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je veux dire d'abord ? Ouais c'était ça Qui me fait penser qu'il faut que je remette ma rune Ah D'accord Tu ne me laissais pas Le temps d'atterrir Très bien Écoutez On va faire ça Euh Ça il faudrait que je découpe un petit peu des gens Si je me rends compte que Il ne reste plus grand chose de toi Voilà merci On va redécouper derrière Alors On voit qu'il y a du secret par là-bas Évidemment On va y aller Nouvelle partie du livre des séraphins Le plus doué de tous les séraphins était Samur Maker Il administrait des mondes Effectuait des expériences divines Et progressait dans ses œuvres aux quatre coins de la création Au bout d'un long moment Le père en eut assez de commettre autant d'erreurs divines La plus humiliante d'entre elles étant Jekad et sa déchéance sans fin Le père déclara qu'il se retirait du monde physique Pour empêcher Jekad dont la puissance croissait sans cesse De faire voler Urdak en éclats Et pour empêcher Davos d'absorber les pouvoirs infinis du créateur Qui excitait tant sa convoitise Samur déposa donc la sphère de vie du père dans le Luminarium Comme cela lui avait été ordonné Et pendant bien des airs Les Makers et d'autres suppliants Se rendirent au Luminarium pour exposer leur réclamation Ce fut à l'ère de Nunzia que Samur fracassa le voile de Kezardine Et déropa la sphère de vie du père Il emporta l'essence pure du père dans les royaumes corrompus de Jekad Depuis ce temps, seuls circulent des rumeurs de missions obscures Et l'on murmure qu'il se déplacerait fréquemment entre les royaumes terrestres Ok Et du coup on peut On peut grimper Let's go Let's go Let's go Je pense qu'il va falloir Ah Je serais beaucoup tombé Dans ce Dans ce plus pour là-bas D'accord Dans ce début DLC Je peux pas Attends Quoi Qu'est-ce que tu veux de cheveux Qu'est-ce que C'est pas sûr que je puisse le choper celui-là Ah si ça passe Ah si vous en doutiez la plateforme c'est pas mon fort Ok c'est bon Ok c'est bon C'est toujours ça de pris Evidemment Evidemment c'est toi qui est renforcé Il suffit Je vais me chercher Je vais mourir Je vais mourir Parce que j'ai fait le con Bon Youtube je sais pas comment je me suis débrouillé Peut-être que j'ai coupé Peut-être que j'ai laissé Il y a eu un petit souci De son Durant le combat Un combat Un combat que j'ai plutôt bien mené Pour le coup Donc malheureusement On m'a averti sur le chat Mais je ne l'ai pas vu tout de suite Parce que bah forcément J'étais concentré dans le combat Et du coup il est passé Je verrai en fonction de Si vraiment c'est trop horrible Et puis on avance On m'appelle carrément Monsieur Doomslayer C'est quand même Quelque chose de pas mal Alors Partie 4 Les sphères de vie contiennent La mémoire, l'intelligence La volonté et l'essence De la conscience d'un être Le tout englobé Dans ses puissantes inventions Des séraphins Ainsi lorsque la première Canemaker perdit la vie Au cours du siège de Casadur Sa sphère de vie Fut confiée aux séraphins Du luminarium Pour qu'il la ressuscite Quand la Canemaker Reprit la tête de ses troupes Ses ennemis terrifiés Prirent la fuite Seuls les esprits divins Les plus puissants Et les plus endurants Sont à même de survivre A la torture Que représente la fusion De leur essence Dans une sphère de vie Plus rares encore Sont ceux qui supportent Des souffrances indicibles De la résurrection C'est pas quelque chose De gratuit Du coup Ce genre de procédé Ah mais non ARLARLARROR 60 examples Je ne veux pas Ce genre de procédé Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Roh saut Je veux pas Des expliqués Allez Voilà. Exactement. Copain, bienvenue. Celui-là, il est reparti assez vite. Il doit bien gérer. Oui, la clé de la chambre du Seraphim. Notre seule chance est de ressusciter les seuls êtres capables de sauver ce monde et son peuple. Alerte, la clé de la chambre du Seraphim a été retirée. Je répète, le Slayer possède la clé. Ce complexe s'autodétruira dans 5, 4, 3, 2, 1, au revoir. C'était drôle. Le Seraphim est la clé de la rédemption humaine. Et bien écoutez, c'est sur la récupération de cette clé qu'on va s'arrêter pour ce premier épisode. On aura fait, je pense, une bonne moitié du premier niveau. Ah non. Ah non. C'est encore une porte du Slayer, ça ? Moi, il y a la légende. Oh merde. Il y a une porte du Slayer dans le DLC. Le DLC qui est plus dur que le jeu de base, ils ont mis une porte du Slayer qui va être plus dure. Et bien écoutez, je souffrirai dans le prochain épisode. Sur ce, je vous dis à très vite, dans deux jours pour YouTube. Je rappelle, au moment où vous avez ce premier épisode, tout le let's play est tourné. Donc vous aurez vos épisodes tous les deux jours à 10h, puisque c'est une rediff de live. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine.